et donc j'étais avec une maman et sa petite et on traversait un cimetière et la gamine était juste quelques pas devant nous et en fait d'un coup elle se retourne vers sa maman et elle lui dit pourquoi je ne les vois plus bonjour émy salut comment tu vas ça va très bien merci et toi ça va ben moi ça va super écoute ça va d'autant mieux depuis qu'on est arrivé en écosse et on a fait ta connaissance donc on est d'autant plus heureux de nous tarder franchement entre nico hélène et moi et on te remercie beaucoup de du temps que tu nous accordes et notamment pour cette petite interview puisque tu vas avoir du travail avec nico tout à l'heure tu vas partir à l'aventure tu as peur tu devrais et après je dis tu as aussi une enquête avec hélène mais en attendant on va faire en sorte que ma communauté apprenne à te connaître s'ils ne te connaissent pas déjà à travers quelques questions très très simple et absolument pas piégé ou piégeuse alors ma toute première question va être très simple depuis combien de temps tu vis en écosse ça fait six ans et demi six ans et demi oui que je suis à edimbourg d'accord et qu'est ce qui t'a donné envie de devenir vivre dans un pays quand même qui est particulier j'étais venu en long week-end pour découvrir edimbourg et j'ai adoré la ville je suis vraiment tombée amoureuse de la ville et il faut savoir qu'ici en écosse c'est quelque chose assez magique qui se passe tu deviens vite amoureux de ce de cette nation et moi c'est ce qui s'est passé avec edimbourg vraiment je suis devenue obsédée par la ville d'accord et dès que je pouvais ben je revenais à edimbourg et puis un jour je me souviens ça parlait du brexit à la radio et là je me suis bon bah en fait c'est peut-être le moment ou jamais et donc je me suis organisée je suis de m'installer ici d'accord aucun regret je sais que tu as une chaîne youtube où tu traites différents sujets je vais justement rebondir sur une de tes vidéos qu'est ce que tu ne supporte plus en france pas très souvent mais qu'est ce que je trouve tu trouves mieux ici qu'en france on va dire le sens du civisme chez les gens vous en parliez tout à l'heure ça faisait même pas une heure que vous étiez arrivé je crois et vous m'avez dit oui on sent que les gens ils sont ils sont super friendly ils sont tellement gentils accueillants ça ça c'est presque choquant le mot n'est pas n'est pas exagéré c'est presque choquant pour nous d'arriver là de voir une telle gentillesse une telle disponibilité ça change ça ça change et c'est vrai que ça choque oui ça c'est vrai c'est vrai mais après du coup tu t'y habitues et au quotidien c'est hyper agréable il y a un truc qui m'a fait vraiment penser à ça en fait ça cette fameuse froide phrase l'écosse pays froid coeur chaud et ça m'a vraiment donné cette impression tout de suite moi quand j'ai mis les pieds en écosse tu vois j'ai vraiment senti ça et avec nico on disait c'est vraiment se sent bien on se sent bien malgré le climat qui est plutôt gris plutôt les gens qui connaissent pas auraient tendance à dire c'est ça ça paraît un peu triste mais en fait pas du tout quel est pour toi puisque on va aborder maintenant un peu l'idée du paranormal parce que bon on est quand même sur une chaîne de paranormales quelle est pour toi la ville la plus hantée d'ecosse alors je n'ai pas fait toutes les villes je n'ai pas encore tout visité moi je suis très concentré sur edimbourg et passionné par justement toutes ces histoires un peu mystérieuses paranormales donc je connais beaucoup 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 d'histoires paranormales à edimbourg donc pour l'instant je te dirais d'accord parle nous un peu de ton travail maintenant parce que je crois savoir qu'il y a un rapport avec les fantômes carrément alors donc moi je suis guide touristique ici sur edimbourg donc je propose des visites en français aux touristes francophones qui viennent découvrir la ville mais justement du côté le côté spooky le côté mystérieux le côté hanté de la ville voilà donc tu remènes les gens des lieux reculés historiquement avec une histoire lourde de toute façon toute la toute la ville ville il y a un passé historique très fort et très quand même encore très présent donc vraiment c'est pas des blagues à chaque coin brut à une histoire souvent dans mes tours j'ai des gens qui croient d'autres qui sont complètement sceptiques et c'est ok mais à la fin du tour la plupart des gens quand même se posent des questions ah ouais d'accord ouais est ce qu'il y a des fois où il s'est passé des choses vraiment étranges au cours de ce que tu fais des enquêtes paranormales aussi pas que sur edimbourg là j'essaie justement d'aller un petit peu à droite à gauche en écosse d'accord parce que le terrain de jeu est complètement dingue énorme tu les fais seul alors maintenant oui au début j'ai toujours une bande d'amis qui sont spécialisés aussi dans les enquêtes paranormales des écossais donc des fois ça m'arrive de faire des enquêtes avec eux mais quand je fais mes enquêtes pour ma chaîne youtube et ben je préfère être seul parce que je mets bon déjà voilà tu te dis si tu es toute seule dans un lieu fermé il n'y a personne d'autre si tu entends un bruit ça élimine déjà pas mal de possibilités bien sûr plus elle manque plus c'est bordel ben c'est ça quand tu as des potes etc au final c'est plus compliqué enfin tu es obligé d'enlever des paramètres genre ah c'est peut-être le pote qui en bas voilà là tu es quand tu es seul ça s'enlève beaucoup plus de possibilités quand il ya un bruit étrange c'est clair et j'aime bien même si ça fait bien sûr peur ah ben après oui c'est moi je parle tu prêches un converti après voilà on fait tous les deux donc c'est vrai que au niveau émotionnel c'est très très fort il ya des moments des moments très fait c'est pour ça qu'on fait parce que bizarrement moi quand je fais mes enquêtes pas normal au début tu vas me dire ça fait pareil mais au début quand je suis sur le lieu et que j'arrive à chaque fois je me dis mais qu'est ce que je fais là ben là oui c'est on est tous on se pose la même question je veux dire le plus dur j'ai toujours dit c'est la première demi-heure où là tu connais pas le lieu tu te dis et même moi à tel point je te dis j'arrive des fois sur des lieux et je sais même plus comment on fait pour tourner je sais plus comment je dois tourner la vidéo et des fois je r je r comme ça regarde autour de moi un peu comme un zombie je me dis mais qu'est ce que je fous là quoi c'est ça mais en même temps moi je sais que tu vois quand je sors de mes enquêtes de mes découvertes un peu mystérieuse comme ça mais c'est trop bizarre parce qu'on parle de de mort tu vois et en même temps c'est dans ces moments là où tu as l'adrénaline à fond tu te sens super vivant donc c'est hyper c'est stimulant ouais carrément complètement la fois où tu as eu le plus peur là il y a deux moments qui me reviennent en tête et pourtant c'est pas des moments où je me suis fait attaquer ou que c'est je crois qu'est le premier c'était justement j'étais avec ma banque de potes écossais et on faisait une enquête dans une bâtisse ou pas loin il ya eu un champ de bataille et moi je m'étais on était plusieurs donc je m'étais éloigné avec un des copains pour aller dans une des pièces et quand je suis arrivée dans la pièce j'ai vu comme une scène qui n'existait pas en fait c'était que moi qui la voyais en gros je voyais un lit avec un monsieur sur ce lit mais vraiment à l'ancienne tu sais plein de draps qui dépassaient du lit et ce monsieur se faisait soigner et j'étais avec un de mes potes et c'est le sceptique de la bande et je dis ok je vais dire un truc trop bizarre mais faut que je le dise et je lui explique ce que je suis en train de voir et il me dit ok c'est bizarre parce qu'on est déjà venu plusieurs fois dans cette bâtisse avec des médiums et il pense que cette pièce c'était l'infirmerie et plus tard en fait j'ai appris qu'effectivement il y avait eu des soldats qui s'était fait soigner et aussi bonnie prince charlie c'est le prince qui voulait accéder au trône qui avait été soigné dans cette bâtisse parce qu'il avait été tombé malade tu t'as dit ok ouais c'était très très bizarre et là où j'ai commencé réellement à flipper c'est peut-être cinq minutes après on sort de cette pièce on mange le couloir on arrive dans une autre pièce au même étage et là pareil il ya une autre scène qui se déroule devant moi je vois des gamins qui courent sur mon côté et qui foncent vers une porte et qui disparaissent mais c'est un c'est hyper bizarre parce que c'est vraiment une scène que que tu vois et en même temps tu sais que c'est pas enfin je sais pas comment expliquer mais tu as tes potes qui sont là donc tu sais que c'est et eux ne le voient pas non mais est-ce qu'on t'a déjà dit ou je sais pas est-ce que dans le temps de ta famille il ya des gens qui ont peut-être des prédispositions déjà avoir ce genre de choses est ce que tu crois toi tu en aurais ça franchement là j'ai peur tu te poses la question parce qu'il m'a dit que cette pièce avait servi de nursery donc pour un gros garderie pour les enfants là j'ai super peur et tu vois c'est pas un moment où il ya un bruit ou oui bien sûr tu as vécu une situation quoi tu as vécu ça ça m'a fait peur parce que je me suis mais qu'est ce que c'est ça vient d'où qu'est ce que c'est peut-être que tu le sais pas et que tu as des prédispositions là dessus et que le fait de stimuler dans un endroit qui est qui a une histoire peut-être que ça réveille des trucs chez toi je sais pas parce que c'est pas tout le temps oui oui bien sûr mais c'est c'est le principe des médiums qui ont des flashs il les contrôlent pas des fois ça vient et des fois ça vient pas mais si ça se trouve tu as peut-être je sais pas mais ça fait très peur et là oui j'imagine la deuxième fois non c'est même non ça n'avait pas fait peur mais c'était surprenant tu veux l'entendre c'était pas du tout en enquête par contre c'était pendant une visite guidée et je faisais une visibilité sur la magie et l'univers harry potter j'ai caroline s'est beaucoup inspiré d'edimbourg pour écrire ses livres et donc j'étais avec une maman et sa petite et on traversait un cimetière de la vieille ville et la gamine était juste quelques pas devant nous et en fait d'un coup elle se retourne vers sa maman et elle lui dit pourquoi je les vois plus elle avait 10-11 ans à l'époque et je regarde la maman je fais ok de quoi elle parle on sait très bien de quoi elle parlait et la maman m'explique sa fille avait eu un gros problème médical et qu'ils avaient dû la mettre sous un coma artificiel pour la sauver et que quand elle s'était elle était sortie de ce coma elle commençait à avoir des morts autour d'elle à leur parler etc et donc pour détendre un petit peu l'atmosphère je commençais à discuter avec la gamine je dirais c'est génial tu les vois tu leur parles mais là ça s'est arrêté ça me rend triste et c'est ce terrain et je dirais mais en pêche c'est chouette parce que du coup tu parles plein de langues et la gamine s'arrête et elle me dit mais c'est un langage universel genre c'est débile ou quoi tu vois aucun quoi et ça tu peux pas sortir enfin tu t'apprêtes à faire un petit tour sympathique sur la magie et licorne et puis là tu tombes là une enfant te dit ça ça te fait réfléchir ah ouais c'est chaud tu as vécu de sacrées expériences quand même marquante en tout cas alors pour revenir à quelque chose de plus léger alors peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu et mire parce qu'elle est très connu sur la toile puisque vous l'avez peut-être vu dans une des dernières vidéos du grand jd lorsqu'il est venu faire une exploration à edimbourg donc emile a accompagné sur toute exploration et justement je vais te demander un conseil pour moi qui doit aller faire une expérience dans le lochnès donc j'ai décidé d'aller plonger de nuit dans le lochnès et d'essayer de voir s'il se passe des choses ou si des choses viennent vers moi et oui oui voilà j'ai quelque part j'espère qu'il se passera rien mais bon on sait jamais as-tu des histoires concernant des personnes qui auraient été attaquées lorsqu'ils étaient dans le lochnès personnellement je connais personne après l'histoire la plus connue c'est quand tout a débuté avec le monstre du lochnès en lancissant il y a un moine qui aurait sauvé des pêcheurs d'un monstre qui serait sorti du lochnès donc eux se seraient fait attaquer je connais par contre des amis qui ont leurs drones qui ont disparu au dessus du lochnès ok le monstre mange des drones ok c'est bon savoir comme des chips en repos les drones disparaissent au dessus du lochnès ok et puis pourtant une expérience j'ai hâte je vois un sourire narquois se dessiner sur ton visage quel conseil me donnerais tu pour cette expérience si tu avais un conseil à me donner d'être bien équipé mais ça je pense que c'est ok c'est ok tata ouais tu as une bonne combinaison parce que ça reste de cahier une bonne lampe aussi peut-être oui ouais c'est bon si ouais j'ai vraiment hâte non mais écoute pas autant que moi enfin si moi je suis pas trop être là je peux vous dire mais j'essaie de me armer de courage depuis depuis plusieurs semaines mais bon on va voir on va le faire ça j'y vais seul oui ok alors je vais écouter je vais vous laisser je vais vous mettre en description bien entendu tous les liens vers le site de emmy si vous venez à edimbourg je vous en voudrais beaucoup si vous ne l'appelez pas elle fait des visites géniales sur les lieux les plus hantés d'edimbourg contactez là en plus c'est une super fille est super adorable je vous le dis voilà et merci à toi emmy merci pour ça pour cette interview et puis j'espère que tu vas revenir avec des photos et même des vidéos de messi mais moi j'espère revenir tout court déjà ce sera déjà quelque chose merci à toi merci à emmy pour cette interview vous avez tous les liens en description le lien de son site pour la contacter si vous allez à edimbourg ainsi que le lien pour sa chaîne voilà allez on passe à la petite fac puisque j'ai quelques questions que vous m'avez posées et tout d'abord je voudrais faire une dédicace à sébastien et jennifer qui sont à la réunion qui vivent à la réunion et voilà voilà qui est fait je vous avais promis de le faire il se trouve que moi aussi j'ai vécu à la réunion pendant quelques années et c'est une île sur laquelle je reviendrai un jour j'espère allez on passe à la première question une question de nathan qui me dit bonjour david j'ai une question pour toi quel conseil me donnerais tu pour me lancer sur youtube car je voudrais en vivre quel conseil je te donnerai sur c'est une question tellement large tellement large je franchement je vais rester simple je veux dire il faut que tu sois motivé mais je pense que tu dois l'être après tu dois avoir le bon matériel au début avec un téléphone portable une connexion internet ça suffit il te faut de la bonne lumière les téléphones portables sont des petits capteurs et les petits capteurs capte mal la lumière c'est pour ça que quand on est dans une zone sombre avec un téléphone portable l'image est pourri c'est parce qu'il manque de lumière n'oubliez pas que que la vidéo c'est une succession de photos vous savez comme les pages où on dessine et vous voyez le petit bonhomme s'activer quand on fait défiler les pages la vidéo en soi n'existe pas ce sont juste des photos les unes derrière les autres et photographie ça veut dire écrire avec la lumière donc il vous faut vraiment beaucoup de lumière après il te faut un bon sujet puis quand tu as tout ça et bien c'est parti il faut te dire que si tu veux en vivre parce qu'il ya une différence entre faire du youtube pour le plaisir et là tu fais vraiment tout ce que tu veux comme tu veux et lorsque tu as un objectif de professionnel bon là il va falloir que tu publie régulièrement parce que l'algorithme lui il va regarder si ta chaîne tu mets des vidéos puis bien régulièrement et c'est le temps qui va jouer pour toi parce que youtube c'est un marathon c'est pas un sprint faut pas te dire dans six mois dans un an je gagnerai tant etc ça va vraiment dépendre du travail que tu vas mettre sur ta chaîne voilà moi j'ai gagné mes premiers 50 euros au bout de deux ans et demi je crois donc c'est pour te dire faut être patient voilà youtube c'est de la patience patience régularité et ça peut que marcher voilà la temps pour mes conseils j'espère que ça te convient merci pour ta question une question 1 2 alors attend de moi 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 c'est comme ça moi moi d'accord ok qui est en rapport avec la dernière vidéo qui est sorti la vidéo de l'exploration du le nox castle le château écossais que j'ai fait il était où indiana au moment où vous tombez sur les trois galouches pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je vous la mets aussi en description effectivement on est tombé avec elenium avec hélène on est tombé sur trois types à deux heures du matin un peu louche trois allemands dont un qui était potentiellement dangereux bref je vous laisse aller voir la vidéo mais il était où indiana fraise et bien indiana fraise il était caché derrière un mur non 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 il était sur un autre spot on s'est partagé en fait la soirée il est venu nous déposer en voiture lui il est parti à son spot qui était à trois quarts d'heure de là où on était donc voilà il n'était pas du tout pas du tout dans le secteur donc on était vraiment seul avec avec hélène et lorsqu'on est parti on a appelé indiana fraise et on lui a dit écoute arrive dès que tu peux nous en attendant on va se mettre au point de rendez vous et on va se planquer dans le bois on sait jamais les mecs qui nous suivent de loin nous on marchait avec la lampe torche donc c'est facile de nous repérer de loin et de nous suivre donc dans le doute arrivé au point de points d'extraction on s'est mis dans le bois on a éteint les lumières et on a attendu c'était une soirée un peu bizarre une question de poivris poivris putain vous avez des noms les gars poivris d'accord question pour la fac je te suis que depuis moins d'un an peut-être que la réponse à ma question tu l'as déjà donné dans une ancienne vidéo et je m'en excuse pourquoi avoir appelé ta chaîne projet 51 tu aimes le pastis bon alors deux choses oui j'ai déjà répondu un million de fois cette question mais je vais y répondre pour toi et après j'aurai autre chose à dire ouais projet 51 c'est simple c'est simplement le projet de mes 51 ans quand j'ai eu 51 ans c'est le moment exactement le moment à deux semaines près par rapport à mon anniversaire où j'ai décidé de créer la chaîne et j'aimais bien ce mot enfin ce nombre 51 parce que il faisait aussi référence à la zone 51 dans le nevada voilà les extraterrestres le côté mystérieux tout ça donc projet 51 voilà c'était s'englober tout ce côté mystérieux et le rapport aussi avec 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 mon âge le jour où j'ai créé la chaîne voilà et la deuxième chose c'est que la blague sur le pastis franchement si on n'a pas fait une forme pas fait dix mille fois et je vous avoue je vous avoue alors c'est pas contre toi que ça commence à me saouler un peu qu'on me fasse sans arrêt cette blague parce que déjà je bois pas d'alcool et donc on fasse référence à ça même pour la blague au début c'est drôle ok mais là si j'avais dû comptabiliser à chaque fois qu'on m'a fait la blague depuis quatre ans c'est un bon millier de fois donc franchement si vous pouviez éviter maintenant je vous en serai éternellement reconnaissant parce que ça me gavin brin voilà c'est simple pour vous dire pour vous dire même à l'époque où je vivais encore avec ma mère quand j'étais plus jeune quand elle me demandait d'aller acheter ses clopes je disais non le simple fait d'être assimilé c'est idiot c'est peut-être idiot j'en conviens mais le simple fait d'être aux yeux d'inconnu assimilé à quelqu'un qui achète des cigarettes et que la personne pense que c'est pour moi j'avais honte enfin je lis comment je fonctionne de façon très bizarre du coup j'ai jamais voulu aller lui acheter de cigarettes donc voilà merci pour ta question j'espère que j'ai bien répondu il faut que je vous parle de l'exploration que j'ai fait il ya quelques jours et qui va sortir samedi où j'ai tenté une nouvelle expérience alors c'est une expérience que j'avais déjà tenté au manoir du tertre avec le miroir il y avait un miroir au mur j'ai tenté un rituel et là j'ai tenté un autre type de rituel très proche mais en fait je me suis rendu compte sur internet qu'il y avait des tas de versions de rituels du miroir en fonction des cultures des pays ou de l'inclinaison de chacun du coup j'en ai pris un qui était tout simple c'est le même principe qu'avec un cadeau ou quoi vous prenez un miroir filmer à l'intérieur du miroir vous regardez bien et vous filmez une porte c'est très important que ce soit une porte parce que la porte c'est la symbolique de l'entrée c'est quelqu'un qui va arriver par la porte on doit filmer une porte ouverte et une lampe doit forcément éclairer la porte mais laisser dans la pénombre plus ou moins ce qu'il ya derrière et on attend on demande à ce que quelqu'un arrive s'approche etc et là je vous dis que je ne suis pas je devais dormir toute la nuit là bas et je ne suis pas resté à cause de ce qui s'est passé à ce moment là je vais pas spoiler je vous laisse découvrir la vidéo mais c'était la première fois que je faisais un rituel dans ces conditions et ça m'a ça m'a un peu perturbé je me suis pas évanoui mais je veux dire j'étais tellement ça m'a tellement travaillé que j'en ai pas dormi de la nuit et je me pose encore des questions bref je vous laisse le temps de découvrir ça par vous même samedi matin une petite dernière chose j'ai reçu mais j'en ai avec une partie mais j'ai reçu mes autocollants merde mes stickers projet 51 que je vais déposer partout sur les spots où je passerai partout où je pourrais les coller quelque part là dans des ruines dans des ruines hantées il n'y avait rien pour ça colle pas sur la pierre comme ça mais tous les lieux où je pourrais en coller je j'en mettrai d'ailleurs je préciserai dans chacune de mes vidéos quand j'aurai mis un sticker et si un jour vous passez par là et que vous voyez mon sticker ce que ce soit dans une ville du pays ou dans le monde eh bien je serais très honoré que vous preniez une photo un petit selfie et que vous m'envoyez la photo afin que je la mette sur la chaîne et que je la montre à tout le monde voilà voilà merci d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo je te fais un bisou emmy je te dis à bientôt je vous fais un bisou à tous je vous dis à la prochaine vidéo bien sûr samedi matin sans faute